Chers auditeurs, bonsoir, Benjamin Blanchard au micro, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission. Comme d'habitude, nous allons consacrer cette première partie à la découverte des églises d'Orient avec Henri de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin. Donc je rappelle, vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile qui chante principalement à la paroisse Sainte-Eugène Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement, notamment la messe dominicale qui est à 11h tous les dimanches et puis toutes les grandes fêtes sont chantées également. Donc n'hésitez pas à venir et puis également je peux dire, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de SOS Chrétien d'Orient à ce micro, pour les 5 ans de l'association, le 12 septembre prochain à l'occasion de la fête du Saint Nom de Marie. Donc il y aura une messe d'action de grâce célébrée par les prêtres de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, donc Henri de Dominicain. Et je crois que ça sera chanté par la Scola Sainte-Cécile. Voilà, donc je dis bien en avance pour que les auditeurs de Radio Courtoisie puissent noter. Et j'annonce également la seconde partie qui sera avec Régis Le Saumier, qui est le directeur adjoint de Paris Match, et qui nous parlera de son dernier livre qui s'intitule Assad, et plus largement de comment il a couvert le conflit syrien, comment il a vécu cette guerre, lui qui n'était jamais allé en Syrie auparavant, et qui a couvert presque intégralement le conflit. Ça a été un des premiers à interroger le président syrien. Et puis il raconte une seconde entrevue privée avec lui. Donc je vous invite à rester à l'écoute de cette seconde partie qui sera, n'en doutons pas, fort intéressante. Je vous rappelle que comme je n'assure pas ces émissions en direct, hélas, donc tout est prêt à enregistrer. Mais par contre, vos lettres sont les bienvenus, je les lis toujours, et j'essaye d'y répondre autant que possible, même si parfois je tarde un peu, mais normalement une réponse finit toujours par arriver, j'essaye de m'y tenir. Donc nous allons commencer cette première partie, cher Henri, puisque nous continuons la découverte de l'Éthiopie, de l'Éthiopie chrétienne et de l'Église éthiopienne. Et peut-être que ce sera notre dernière émission sur l'Éthiopie chrétienne, effectivement, puisque on avait bien avancé le cours de la liturgie eucharistique, et on était arrivé la fois dernière à la fin de l'offertoire. Oui, et je crois qu'on est déjà à 4 ou 5 émissions sur l'Éthiopie, donc j'imagine qu'après ces nombreuses heures qu'on s'accrète à l'Éthiopie, tous les auditeurs de Radio Courtoisie vont se précipiter pour acheter des disques de chants éthiopiens. Je ne sais pas si ça se trouve. Ça se trouve très difficilement, personnellement, même en Éthiopie, j'ai eu du mal à en trouver d'intéressants, je veux dire. Et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent, oui. Et des enregistrements de la liturgie éthiopienne, on en a assez peu, en fait. Il y avait eu un disque dans les années 60-70, je crois, fait par un ethnologue, un disque G, mais enfin c'est encore un 33 tours. Mais c'est une musique peu étudiée et en même temps, c'est vrai qu'elle est très bizarre pour nos oreilles occidentales, en fait. C'est vraiment un chant, on en a parlé déjà, qui s'est mis en place à partir du VIe siècle essentiellement, avec Saint Yared, le pendant éthiopien de Saint Grégoire le Grand, pour nous latins, qui a organisé le chant liturgique. Mais on doit convenir que c'est quand même des mélopées, des lignes mélodiques, des ornementations auxquelles nos oreilles ne se sont pas vraiment habituées, et qui sont assez originales, en fait. Et un peu désordonnées, parfois, ça semble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de chant d'ensemble, en fait. Donc quand le peuple chante, tout le monde chante, mais personne n'est là pour donner une direction, et du coup, chacun chante un peu à son rythme, et ça ne les gêne pas du tout, en fait. Donc, voilà. Donc, nous en étions restés à l'offertoire. À l'offertoire, et on va aujourd'hui voir la partie la plus intéressante de la messe, évidemment, la partie de l'anaphore, comme on dit, c'est-à-dire du canon eucharistique, ce qu'on appelle également dans la liturgie réformée latine, la prio eucharistique, si vous voulez. Et cet anaphore, avant même de la commencer, on va juste finir un petit détail de l'offertoire, auquel je suis un peu attaché, c'est le baiser de paix. Alors, le baiser de paix se donne dans le rite éthiopien, avant le canon, avant l'anaphore, comme dans la plupart des liturgies. En souvenir de la parole du Seigneur, si tu as quelque chose à reprocher à ton frère, laisse-la ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui, et ensuite tu apporteras ton offrande à l'autel. Et c'est cette idée, justement, qui est mise en place dans la plupart des liturgies chrétiennes. On doit donner un baiser de paix en signe de paix et de réconciliation. On ne peut pas donner ce baiser si on a de la rancœur envers un frère. Et ce baiser précède l'anaphore. Je rappelle, pardon, à chaque émission, qu'on peut constater qu'à part quelques petites... Quelques passages où parfois il y a des... Les prières sont à des places, les différentes parties sont placées à des endroits différents. Mais sinon, dans 90 ou 95% de la messe, en fait, c'est la même structure. Oui, bien sûr. Où qu'on soit, et quels que soient les milliers de kilomètres qui séparent les différentes églises, et quel que soit le nombre de siècles pendant lesquels il n'y a eu aucun contact, et c'est ça sur lequel on tient vraiment à insister à chaque fois. C'est cette grande unité, en fait, de l'Église malgré les diversités, malgré l'éloignement et malgré les divisions, quand même. Malgré les expressions culturelles et historiques diverses, en fait. Chaque pays a mis un peu de son génie, de sa culture dans la célébration de la foi. Et l'Esprit-Saint, sans doute, travaille aussi avec l'histoire des hommes et a formé ses différents rites. Mais on voit bien, effectivement, qu'il y a des racines communes qui remontent aux apôtres, tout simplement. Et qui, lorsqu'on les examine, permettent aussi de mieux comprendre notre tradition propre, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en allant voir comment les autres célèbres, comment les autres pris, ça nous permet de mieux distinguer aussi ce qui est important, ce qui est commun, ce qui est primitif, et donc de mieux apprécier notre propre tradition. Alors, revenons à nos baisers de paix. Oui, juste pour dire que deux liturgies, en fait, deux rites, n'avaient pas le baiser de paix à l'offertoire. C'est le rite africain, l'ancien rite africain, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui était le rite de l'Afrique chrétienne. L'Afrique, c'est-à-dire, historiquement, la Tunisie et l'Algérie actuelles, dans les premiers siècles chrétiens. Pourtant, ça aurait dû suivre Alexandrie. Non, parce qu'en fait, ils ont eu une expression latine, en fait, et pas grecque. Ils étaient dans l'Empire d'Occident. Et la proximité avec Rome était très importante. C'est l'église de Saint-Augustin, bien sûr, de Saint-Cyprien de Carthage, de tous ces martyrs de Carthage du IIIe siècle, qui ont été particulièrement valeureux face aux persécutions. Donc, dans cette liturgie africaine, entre guillemets, au sens historique de la province romaine d'Afrique, et dans l'église romaine, en fait, le baiser de paix est différent. Il se donne après la consécration, après le canon eucharistique, juste avant la communion. Et en fait, l'idée est qu'on reçoit, cette fois-ci, la paix de Dieu. Donc, le prêtre va baiser le calice, transmettre la paix au diacre, qui la donne au soudiaque, qui la porte au cœur, et qui la transmet à tout le cœur, et aux fidèles à l'origine. Donc là, on a une autre acceptation de ce baiser de paix. Il ne s'agit plus de se réconcilier, mais de recevoir la paix de Dieu, cette fois-ci. Et le rite ambrosien, célébré à Milan, a une petite particularité, c'est que lui, pour contenter tout le monde, va avoir deux baisers de paix. C'est le baiser de paix avant le canon et le baiser de paix après le canon. Donc, il a synthétisé les deux traditions en les acceptant toutes les deux. On pourra mettre ça en pratique cet été. Oui, puisque avec l'Escola Sainte-Cécile, nous allons à Milan et nous aurons la joie, une fois encore, de célébrer, de chanter dans ce merveilleux rite qui est le rite ambrosien, qui remonte au IVe siècle, et qui est la prière de l'église de Milan, la prière de Sainte Ambroise et de ses successeurs. Mais peut-être, si Dieu nous prête vie et que vous avez le temps, une fois qu'on aura fait le tour des églises orientales, on pourra aborder les églises occidentales. Voilà, exactement. Pourquoi pas. Alors, on va écouter ce baiser de paix. Je vais en même temps un peu traduire les différents échanges et donc... Puisque vous parlez guise couramment. Non, pas du tout, mais... Je vois à peu près ce qui se passe et je vais essayer de traduire, en tout cas. Donc là, le diacre invite les fidèles debout pour la prière. Et le peuple répond, Seigneur, aie pitié de nous. Le prêtre, la paix soit avec vous tous. Salam, comme qu'il est en train de chanter. La paix soit avec vous tous. Et le peuple répond, et avec votre esprit. Là, on a une longue prière du prêtre et le peuple chante par-dessus cette prière. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes de sa bienveillance. Le diacre continue. Priez pour la paix parfaite et pour l'amour. Saluez-vous les uns les autres avec une sainte salutation. Et le peuple répond, Christ notre Dieu, rend-nous digne de nous saluer les uns les autres avec une sainte salutation. Le prêtre continue les prières avec ce rythme oratoire, ce débit très caractéristique des récitatifs éthiopiens. On alterne toujours entre des exclamations très amples musicalement et puis ensuite des prières qui défilent sur un rythme très soutenu et recto tono. Alors, donc là, le BZP a lieu et c'est très hiérarchisé. En fait, on va avoir une salutation par ordre. Les prêtres vont saluer les prêtres, les diacres vont saluer les diacres, les hommes vont saluer les hommes, les femmes vont embrasser les frames et chaque ordre ne se mélange pas. Puis, il va commencer le canon eucharistique, l'anaphore. Et là, il y a un petit détail intéressant, c'est que les membres du clergé qui n'ont pas assisté au chant de l'office nocturne, au matin, ne peuvent pas assister à la suite de la liturgie dans le sanctuaire. Donc, ils sont obligés de quitter le sanctuaire, le sanctuaire qui est fermé par un rideau. Et c'est intéressant comme petit détail parce que c'était une tradition, également dans l'Occident chrétien autrefois, et jusque dans les années 60, en fait, un prêtre ne pouvait pas dire la messe, ne pouvait pas célébrer la messe s'il n'avait pas dit auparavant les matines du jour. Les deux sont liés, en fait, quelque part. Et dans l'Église primitive, en fait, la messe, on le voit bien dans les écrits de Saint Justin, par exemple, au IIIe siècle, la messe est la fin de la prière nocturne, en fait, qui a lieu. Les chrétiens se réunissent dans les catacombes, dans les premières communautés, passent la nuit du samedi au dimanche en prière, et au bout de cette nuit, ils célèbrent l'Eucharistie ensemble. Et c'est cette idée, donc, qu'il y a un lien organique, quelque part, entre la prière des matines et la prière de la messe. D'ailleurs, en Éthiopie, c'est assez frappant, mais c'est toujours le cas, en fait. La plupart des jours liturgiques, les matines commencent parfois très tôt, vers 10h30 du soir, et durent une bonne partie de la nuit, et la messe va commencer sous les coups de 3h30, 4h du matin, et s'achever au point du jour, vers 7h du matin. Donc, c'est très très long. Et c'est sans doute, d'ailleurs, de toutes les liturgies chrétiennes actuellement pratiquées, le rite le plus ample, le plus développé, le plus... Le rite éthiopien. Le rite éthiopien, oui, oui, c'est sans doute la liturgie chrétienne la plus ample. D'ailleurs, avec la vie moderne, ça commence à devenir très compliqué, donc il y a des abréviations qui commencent à avoir lieu, qui sont beaucoup plus importantes chez les catholiques de rite éthiopien. L'église gaise catholique a fait des coupes sombres, en fait, dans cette liturgie. Mais même chez nos frères non catholiques, eh bien, il y a une tendance actuelle à un peu abréger certains aspects de la liturgie parce que les conditions de vie, surtout en Occident, pour les communautés exilées... Est-ce qu'on voit ça plus en ville qu'à la campagne ? Ça n'a aucun lien. Je me souviens qu'en Éthiopie, quand nous y étions, on avait assisté à une liturgie en un temps record qui avait eu lieu dans un petit village de montagne. Oui, en journée d'ailleurs. En journée, parce que c'était un jour de jeûne. Donc, les jours de jeûne, on attend pour déjeuner d'avoir rompu le pain eucharistique, d'avoir célébré la messe. Et du coup, la messe, c'est l'après-midi. C'était un petit jeûne, donc ça n'allait pas le soir, mais elle était en milieu d'après-midi. Et jusqu'à la messe, on ne mange pas. Et on ne boit pas. On ne boit pas non plus. On attend la célébration de la messe pour déjeuner, pour rentrer pour le jeûne. Et du coup, là, dans ce village, c'était vraiment époustouflant. La liturgie avait dû durer une heure et demie, je crois, ce qui est un record. Le père Emmanuel Fritsch nous avait dit que c'était quand même quelque chose d'assez inouï, parce que normalement, ça dure entre deux et trois heures, quand même. Et donc, en fait, le clergé, si j'avais bien compris, avait tuilé, c'est-à-dire que chaque ministre pressait un peu le pas et faisait sa partie pendant que les autres continuaient à faire la leur. Donc, le prêtre était déjà à l'offertoire que le diacre chantait toujours l'évangile, etc. Bon, mais en tout cas, c'est une liturgie très ample. Et pour ce canon eucharistique, justement, j'ai pris l'anaphore la plus courte pour nos auditeurs des 14 anaphores en usage dans l'église éthiopienne. En fait, il en existe six de plus, trois en usage chez les catholiques et trois qui sont un peu tombés hors d'usage et que certains monastères célébreraient encore épisodiquement. Donc, j'ai pris l'anaphore de Saint Dioscore, en fait, dite de Saint Dioscore. Alors, ça, entre guillemets, parce que pour nous, catholiques, c'est un personnage un peu complexe. Mais ça, en tout cas, pour les Éthiopiens. Pourquoi ? Alors, Dioscore était le 25e patriarche d'Alexandrie, le successeur de Saint Cyril, père de l'église et grand défenseur de la mère de Dieu, de la Vierge Marie comme mère de Dieu au concile d'Éphèse. Et Dioscore, en fait, en 449, s'est illustré, entre guillemets, en étant le principal animateur d'un concile un peu catastrophique qu'on a appelé le brigandage d'Éphèse, où les dispositions canoniques, où même la gentillesse et la bienséance qui vont de soi dans une assemblée chrétienne n'ont pas été vraiment mis à l'honneur. Et ce brigandage d'Éphèse avait excommunié le patriarche de Constantinople, Flavien, et le pape de Rome, Saint Léon le Grand, et avait refusé surtout de lire le Thomas Flavien, qui était l'admirable défense de Flavien écrite par Saint Léon, et défense dans laquelle Saint Léon condamnait fermement les conceptions d'Otiquès. On l'avait vu dans notre série sur les conciles. Voilà, pour les auditeurs qui nous suivent depuis un an et demi maintenant. Nous avions déjà parlé de ça. Et donc, Dioscore refusait la théologie du pape, mais pourtant n'a pas versé, semble-t-il, dans un monophysisme strict. Le monophysisme, je vous rappelle, c'est cette conception qui veut que la nature humaine du Christ est tellement minuscule et minable face à l'ampleur de la divinité qui est en lui qu'elle est complètement écrasée et selon la formule de Tiquès, c'est comme une goutte d'eau qui se noie dans l'océan. Donc, il y a bien deux natures, mais enfin, la nature du Christ disparaît complètement devant la force, la puissance, la gloire de la nature divine. La nature humaine du Christ est quelque part annihilée. Alors, ça c'est vraiment le monophysisme officiel. Dioscore n'a pas professé cette théorie condamnée fermement ensuite à Calcédoine. Il avait une théologie dans laquelle, disait-il, il admettait bien deux natures. Plus exactement, il précisait qu'il admet que le Christ provenait de deux natures, mais il n'admettait pas de dire qu'il y avait deux natures dans le Christ. Petite nuance. Et pour lui, en fait, la personnalité du Christ était une quelque part et résultait d'une fusion préalable de deux natures si vous voulez. Est-ce que c'est le monothélisme ? Non plus, parce que le monothélisme c'est l'unique volonté. Il n'y a qu'une volonté divine et pas de volonté humaine. En quelque sorte, il crée quelque part une troisième nature qui est une fusion de deux précédentes. Mais pas totalement parce que dans certains de ses écrits, il précise bien qu'il n'y a pas de confusion ni de division ni de conversion ni de mélange des natures. Donc, c'est un peu complexe et sa position n'est pas très éloignée à vrai dire de la position catholique orthodoxe définie à Calcédoine. Alors, il a été déposé au concile de Calcédoine ce Dioscore d'Alexandrie non pour des raisons théologiques mais en raison de son comportement odieux lors du brigandage des fesses et le refus notamment d'accepter l'élégat du pape et de lire le texte du pape dans le concile. Et d'ailleurs à Calcédoine le patriarche de Constantinople de l'époque Anatole a pu dire devant tout le concile sans être contredit par les pères du concile de Calcédoine que Dioscore n'était pas déposé en raison de sa foi en raison des doctrines qu'il professait mais parce qu'il avait excommunié l'archevêque Léon c'est-à-dire le pape de Rome et qu'il a ayant été demandé ensuite à comparaître par trois fois dans des procédures canoniques qui ne se sont jamais présentés donc c'est plus pour un aspect formel et pas pour une condamnation d'une hérésie le problème c'est qu'il était très populaire en Égypte et que la majorité de son clergé et de ses fidèles l'ont suivi quelque part et lorsqu'il a été déposé par l'empereur de Constantinople ça a entraîné finalement la scission de l'église copte d'Égypte avec le reste de la chrétienté Et lui il est resté en Égypte ? Alors non il est mort en exil dans une ville de Paflagonie en Asie mineure en fait il n'a jamais pu retourner sur son siège d'Alexandrie Alors cette anaphore qu'on va écouter on ne sait pas si elle est vraiment de Dioscore et c'est peut-être plus une attribution fabuleuse mais en même temps tous ces patriarches et ces évêques à l'époque faisaient beaucoup de textes lyriques et notamment des homélies rythmées c'était un peu à la mode au 5ème siècle et il n'est pas impossible on a d'autres exemples prouvés pour d'autres anaphores de l'église éthiopienne qu'en fait il s'agit de textes de ces pères qui ont été remis en forme pour former des anaphores donc il y a une filiation quand même même si la composition de la liturgie n'est pas entièrement de ce père de l'église peut-être alors c'est la plus courte des anaphores et elle est employée aux grandes fêtes en fait donc c'est pas la plus employée de l'année mais quand même c'est l'anaphore de Dioscore c'est celle qui va servir pour Noël pour l'épiphanie pour Pâques pour l'ascension pour la Pentecôte donc les 5 grandes fêtes de toute année chrétienne quel que soit le rite elle est utilisée aussi le 7ème jour de chaque mois pour la commémoraison mensuelle de la fête de la Sainte Trinité et également le 17 septembre qui est dans le calendrier éthiopien et la fête de Saint Dioscore c'est normal on célèbre ce jour là le saint avec la liturgie qui lui est attribuée alors la liturgie comme chaque anaphore le prêtre annonce aux fidèles l'anaphore qu'il va employer en fait en disant l'anaphore de Saint Dioscore que sa prière et sa bénédiction soient sur nous et puis ensuite non que sa prière sa bénédiction soit sûre alors là il donne le nom du roi de l'empereur d'Ethiopie ou bien du président de la république éthiopienne ou du premier ministre et puis et puis ensuite sur nous tous pour tous les siècles des siècles amen et là commence le dialogue de l'introduction de l'anaphore qui est comme tous les dialogues eucharistiques comme on va le constater on va l'écouter et vous allez reconnaître de grandes permanences à travers tous les rites chrétiens et avec la liturgie romaine bien sûr le prêtre dit le Seigneur soit avec vous tous Dominos Vobiscom le peuple répond et avec votre esprit rendez grâce à notre Dieu cela est digne cela est juste répond le peuple dignum et iustomest le prêtre continue élevons nos cœurs l'équivalent de notre soursome corda latin et le peuple nous les avons nos cœurs sous-entendus tournés vers le Seigneur notre Dieu et le prêtre commence ensuite la préface de l'anaphore de Saint-Dioscore voilà préface qui n'est pas chantée qui n'est pas cantilée mais qui est juste recto tonneau comme l'intégralité du canon d'ailleurs alors je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal de Benjamin Blanchard nous sommes avec Henri de Villiers donc maître de chapelle de la Scola à Sainte-Cécile et nous poursuivons notre découverte des églises d'Orient c'est déjà le 15ème épisode et depuis quelque temps déjà nous découvrons l'éthiopie chrétienne l'église éthiopienne la liturgie éthiopienne et là nous attaquons le canon à l'anaphore on vient d'entendre le dialogue de la préface en fait dialogue de la préface alors on retrouve les formules habituelles juste un petit détail il y a une inversion en fait dans l'ordre usuel qu'on a dans les autres liturgies puisque on commence toujours en disant le Seigneur c'est toi avec vous et avec votre esprit élevons nos cœurs et là nous les avons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est digne et juste mais l'ordre est inversé pour l'anaphore éthiopienne c'est d'abord nous rendons grâce au Seigneur cela est digne et juste et ensuite élevons nos cœurs alors ça va voir ici sur le canon de Saint Dioscore une petite incidence c'est qu'en fait la préface qui suit ne commence pas comme c'est classique par vraiment il est digne et juste verre et digne ou met you to mest comme la plupart des liturgies parce que justement ce n'est pas la fin du dialogue cette réponse du peuple cela est digne et juste a été basculé un peu avant donc la forme de la préface est assez originale c'est assez intéressant du reste alors je vais vous lire chers auditeurs cette préface elle est en deux parties en fait une première partie qui va rappeler en fait le le miracle de la fondation du monde et puis ensuite une deuxième partie qui va s'appuyer plus sur l'histoire du salut et de la rédemption des hommes alors le prêtre on a entendu donc le prêtre réciter cette préface voici son texte depuis avant la fondation du monde et même après sa disparition dieu est un dans sa trinité il est dieu dans sa divinité il est dieu en son royaume avant la création du soir et avant celle du matin du jour et de la nuit avant la création des anges dieu était en son royaume avant d'étendre les cieux avant que la face de la terre n'apparaisse et avant que les plantes ne fussent produites dieu était en son royaume avant le soleil la lune les étoiles avant que ne fussent produites la lumière dieu était en son royaume avant que les bêtes ne se meuvent avant que les oiseaux ne volent et avant les bêtes de la mer dieu était en son royaume avant qu'il ne crée Adam à son image et à sa ressemblance et avant qu'Adam ne transgresse son commandement dieu était en son royaume gloire au père et au fils et au Saint-Esprit et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen donc une préface assez originale ici alors que d'autres anaphores de la liturgie éthiopienne ont un texte de la préface beaucoup plus standard on va dire vraiment il est digne et juste et on rappelle ensuite pourquoi on rend grâce ici le texte le texte va s'attacher à montrer le à la fois la beauté de la création et puis à la fois que dieu est préexistant à toute chose bien sûr je rappelle que la préface c'est quand même un élément important de toute liturgie eucharistique chrétienne est même un élément fondamental c'est même la seule chose qui soit vraiment permanent ce dialogue de la préface et la préface le mot de préface est un peu biaisé dans notre esprit de français du 21ème siècle car pour nous la préface c'est juste quelque chose qui est juste avant et qui annonce quelque chose de plus important en fait dans le latin du 4ème siècle la préface est une proclamation solennelle donc on proclame la merveille de Dieu on proclame ses bontés on proclame en fait le motif de notre action de grâce et cette proclamation solennelle c'est de fait ce que le Christ fait à la scène aussi puisque les textes évangéliques nous disent qu'il rendit grâce en fait donc c'est le fait de dire merci de remercier de rendre grâce qui est l'élément central et fondateur de cette préface de toute messe chrétienne alors ici il y a une première interruption assez étrange de la préface du prêtre qui va la continuer ensuite par le diacre le diacre célébrant qui va chanter les diptyques des vivants ce que nous avons dans notre liturgie latine aussi avec le premier même manteau le même manteau des vivants les diptyques donc ce terme de diptyques ramène à l'antiquité chrétienne dans laquelle pendant laquelle on notait sur des tablettes les diptyques en deux parties les noms des vivants et les noms des morts pour lesquels on offrait le sacrifice et là le diacre va faire un long diptyque où il va citer comme dans le rite romain différents saints alors il va faire mémoire de la Vierge Marie des douze apôtres des évangélistes et de plusieurs catégories de saints à la suite de quoi il va indiquer les vivants pour lesquels on prie bien sûr le patriarche le chef de l'état et puis les différentes personnes pour lesquelles le sacrifice est offert le chef de l'état qui vient de en tout cas le chef du gouvernement qui vient de changer d'ailleurs on espère que ça va calmer les tensions parce qu'il y a énormément de déplacés et apparemment la situation est très difficile après plusieurs années de tensions interethniques en fait et donc on va voir lui-même est une alliance une synthèse de plusieurs éléments donc ça ça devrait pouvoir peut-être apaiser les choses oui apparemment les manifestations se sont un peu calmées depuis un mois depuis sa nomination donc voilà je voulais en profiter puisque vous vous parliez des prières pour les gouvernants tout à fait je pense qu'à ce moment là le diagre prie pour ce nouveau chef de l'état ce chef du gouvernement en tout cas et puis il y a une deuxième interruption ensuite par le prêtre assistant vous savez on l'avait dit que toute liturgie en Éthiopie nécessite non seulement un prêtre célébrant un diacre célébrant mais aussi au minimum deux prêtres assistants et deux diacres assistants plus dans certains cas et donc le prêtre assistant va dire une longue bénédiction trinitaire qui est attribuée par la liturgie éthiopienne à Saint Basile le Grand Saint Basile de Césarée et cette interruption est aussi commune à toutes les différentes anaphores éthiopiennes on la retrouve dans les différentes anaphores donc c'est probablement un élément postérieur qui s'est su rajouter alors c'est une prière un peu un peu étrange puisque le prêtre assistant va prier Dieu de bénir plusieurs choses et à chaque fois qu'il demande à Dieu de bénir quelque chose le prêtre célébrant va faire lui le geste mais sans prononcer les paroles de la bénédiction et donc il va demander de bénir dans l'ordre les airs donc le prêtre va faire un signe de croix vers le ciel la face de la terre même chose et ensuite le peuple à deux reprises donc le célébrant se retourne vers le peuple et bénit le peuple à deux reprises à la suite de cette longue prière que je ne citerai pas parce qu'elle est vraiment très très longue le diacre assistant va conclure cette longue interruption du prêtre assistant en invitant à prier à nouveau pour les patriarches les archevêques les évêques les prêtres les diacres et tout le peuple chrétien et une fois ce long intermède le prêtre reprend le cours de la préface et va dire que le ciel entende que la terre écoute et que toutes les fondations de la terre soient dans la crainte le diacre va inviter le peuple par ses mots vous qui êtes assis levez-vous la deuxième partie de la préface continue elle est plus christologique elle est plus axée sur l'histoire de salut l'histoire de notre rédemption voici ce que dit le prêtre dans l'anaphore de Saint Dioscore le Seigneur descendit selon la volonté du Père séjourna en Marie et naquit d'elle qui demeura vierge pure le diacre dit regardez vers l'Orient alors toutes les églises orientales sont orientées bien sûr les églises latines l'étaient jusqu'au concile de Trente obligatoirement si vous regardez toutes les anciennes églises de Paris elles sont toutes orientées vers l'ouest vers l'est pardon vers le soleil levant parce que les premiers chrétiens priaient vers le soleil levant figure du Christ venu nous visiter alors que là on est au nord c'est un peu jeune on est plein nord on est plein nord oui mais c'est une église moderne donc la règle était oubliée malheureusement elle est devenue facultative mais pas interdite bien sûr mais elle est devenue facultative et non impérative à partir du concile de Trente malheureusement d'ailleurs parce que c'était un symbolisme profond et qui est encore très vivant dans tout l'Orient chrétien quel que soit le pays oriental où vous allez les églises sont orientées en Éthiopie les églises sont toutes orientées et donc là le diacre invite à se tourner vers l'Orient vers le soleil levant donc le prêtre continue la préface il fut déposé donc île de Christ dans la mangeoire d'une crèche reçut les dons de son royaume pleura comme un petit enfant qui entend la nourriture du sein de sa mère il marcha librement et se manifesta comme homme grandit et fut baptisé dans le Jourdain à l'âge de trente ans le diacre dit soyons attentifs il demeura au désert où il jeûna et il fut tenté par le diable et là il vainquit les puissances des ténèbres par la puissance de sa divinité et bizarrement de façon un peu abrupte d'ailleurs je pense que ces textes proviennent sans doute d'une adaptation de prières anciennes sous forme d'anaphore puisque les liens sont moins manifestes quand même on arrive au sanctus au sanctus et que nous allons écouter le sanctus en langue gaise dans la langue sacrée de l'Ethiopie chrétienne le diacre dit répondez-moi et le peuple répond saint 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 kados comme on reconnaît la racine araméenne kaddish kaddish kados saint 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 le seigneur parfait désarmé le ciel et la terre se remplissent de la sainteté de ta gloire le prêtre continue saint 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 et Dieu dans la trinité et il commence l'anaphore notons qu'il n'y a pas de bénédictus comme en Égypte en fait une forme très ancienne et très primitive du sanctus béni soit celui qui vient tout au nom du Seigneur voilà sans cette partie béni soit celui qui vient tout au nom du Seigneur que la plupart des liturgies ont accepté mais sauf les églises d'Égypte et d'Éthiopie alors voici le texte de l'anaphore qui est assez bref le prêtre fait le post sanctus sans suite saint, saint, saint et Dieu dans la trinité alors qu'il fut roi le Christ montra son humilité comme serviteur et là il va encenser l'autel tandis que le peuple répond souviens-toi de nous tous dans ton royaume souviens-toi de nous Seigneur maître dans ton royaume comme tu t'es souvenu du larron qui était à ta droite quand tu fus sur l'arbre de la sainte croix le prêtre continue le canon lui qui a créé l'homme il étendit ses mains sur la croix pour souffrir afin de libérer Adam du joug du péché le diacre va dire prêtre élevez vos mains et on arrive au moment de la consécration le prêtre dit la même nuit où ils l'ont trahi il a pris le pain dans ses mains saintes bénies et sans tâche il va prendre l'hostie à ce moment là il va l'élever vers le ciel le prêtre continue en disant il regarda vers le ciel vers toi son père rendit grâce béni et rompi alors il va faire trois signes de croix sur l'hostie et puis il va pas rompre l'hostie réellement mais il va pré-rompre en fait l'hostie il va prendre son pouce et puis tracer des marques qui seront les futures marques pour la fraction du pain ensuite et puis le prêtre continue en disant et il donna ce pain à ses saints disciples et ses purs apôtres en leur disant recevez mangez ceci est mon corps qui sera rompu pour vous pour la rémission des péchés le peuple répond nous croyons que ceci est vraiment lui en vérité nous croyons amen 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 nous croyons et confessons nous te glorifions ô notre Seigneur et notre Dieu que c'est bien ici ton corps nous le croyons en vérité le prêtre continue de nouveau il met là de l'eau au vin rendit grâce le bénit le sanctifia et le donna à ses saints disciples et ses purs apôtres et leur dit recevez buvez ceci est la coupe de mon sang qui sera répandue pour vous comme propitiation pour beaucoup il va élever le calice de sa main droite et il va tracer avec le calice un signe de croix le peuple chante pendant ce temps amen 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 nous croyons et confessons nous te glorifions ô notre Seigneur et notre Dieu que c'est bien lui qui est présent ici dans ce vin nous le croyons en vérité le prêtre continue les juifs se sont emparés de lui et l'ont fait se tenir dans un tribunal lui devant qui les armées des anges se tiennent dans la crainte et le tremblement ils le crucifièrent sur l'arbre ils le clouèrent avec des clous ils le frappèrent à la tête avec des bâtons ils le transpercèrent d'une lance lui qui avait donné à boire aux israélites de l'eau d'un rocher ils étanchèrent sa soif en lui donnant à boire du fiel mêlé de mire l'immortel mourut il mourut pour détruire la mort il mourut pour ressusciter les morts comme il l'avait promis par la parole de son alliance et le peuple répond nous proclamons ta mort Seigneur et ta sainte résurrection nous croyons à ton ascension et à ton second avènement nous te glorifions et te confessons nous t'offrons notre prière et nous te supplions ô notre Seigneur et notre Dieu alors voici la partie de la consécration dans ce canon de Dioscore cette consécration est assez classique on a bien les paroles ceci est mon corps ceci est mon sang ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les anaphores éthiopiennes il y a des anaphores comme on l'avait vu chez les Assyriens les Assyriens qui n'ont pas toute première émission de la série qui n'ont pas le récit de l'institution en tout cas ou alors il y a une anaphore où il y a pour le pain mais pas pour le vin enfin il y a des choses assez bizarres bon en tout cas là on a une forme assez classique on va la réécouter pour avoir un peu l'ambiance de l'église éthiopienne à ce moment sacré particulièrement sacré de la messe et en fait le prêtre ne va pas dire à voix basse la consécration mais il continue son récitatif mais le peuple chante pendant ce temps ce qui fait que de fait on a le mystère du canon et on n'entend pas les paroles de la consécration ne sont pas audibles en tant que tel le diacre dit prêtre élevez vos mains le peuple nous croyons que ceci est vraiment lui en vérité nous croyons on distingue à peine le récitatif du prêtre derrière en fait qui est en train de faire la consécration pendant ce temps le peuple répond Amen 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 nous croyons et confessons nous te glorifions ô notre Seigneur et notre Dieu que c'est bien lui nous le croyons en vérité et notre Dieu là c'est la consécration du vin et le peuple répond on a entendu juste le début du texte du prêtre et le peuple répond Amen, Amen, Amen nous croyons et confessons, nous te glorifions ô notre Seigneur et notre Dieu que c'est bien lui, nous le croyons en vérité le peuple fait la même naise après le récit qu'institut le prêtre fait la même naise et puis le peuple chante nous proclamons ta mort Seigneur et ta sainte résurrection nous croyons à ton ascension et à ton second avènement nous te glorifions et te confessons nous t'offrons notre prière et nous te supplions ô notre Seigneur et notre Dieu Amen, Amen Nous croyons notre prière et nous te supplions ô notre Seigneur et notre Dieu Alors vous écoutez Radio Courtoisie le livre journal de Benjamin Blanchard nous sommes toujours à la découverte des églises d'Orient en Éthiopie avec Henri de Villiers et là nous venons d'entendre l'anaphore de Saint Dioscor donc ça correspond au canon chez nous un des 14 canons de l'église éthiopienne en usage dans l'église éthiopienne comme c'est un texte intéressant parce qu'il est sans doute emprunt peut-être de... c'est une reprise de texte antique mais on sent quand même une patte très éthiopienne donc... Il est très beau Il est très beau et du coup je vais continuer à traduire le texte de l'intégralité du canon pour qu'on puisse aussi prier avec cette église éthiopienne donc la suite du canon va aller vers l'épiclèse c'est-à-dire vers la descente du Saint-Esprit sur les syndons on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il descende sur le corps et le sang du Christ et voici ce que dit le prêtre Ils l'ont descendu de l'arbre l'ont enveloppé dans des linges et l'ont enterré dans un sépulcre neuf Il est ressuscité des morts le troisième jour et entra où ses disciples étaient rassemblés et leur apparut dans la haute chambre de Sion et quand il monta le quarantième jour vers le ciel il leur a donné cet ordre en disant Attendez la promesse du Père Le cinquantième jour il leur envoya le Saint-Esprit comme du feu et ils parlèrent dans les langues de toutes les nations De même, comme tu l'as fait avec eux envoie le Saint-Esprit sur ce pain le prêtre désigne le pain eucharistique et cette coupe pour en faire le corps et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour les siècles des siècles En effet, tu l'as dit celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui et le peuple chante Amen, Seigneur, aie pitié de nous Seigneur, épargne-nous Seigneur, aie pitié de nous Donc on vient d'avoir l'épiclèse qui est assez logiquement introduite par le rappel de la promesse du Père faite à l'ascension vous recevrez une force, celle de l'Esprit-Saint et la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte le cinquantième jour après Pâques Donc c'est aussi un moment solennel de la liturgie éthiopienne comme de toutes les liturgies orientales cette prière pour la descente du Saint-Esprit Là encore, l'Ethiopie il s'illustre par des traits assez originaux dans ses liturgies Ici on a une forme très classique pour l'Orient c'est-à-dire qu'on demande l'épiclèse après le récit de l'institution et le Saint-Esprit descend et vient consacrer finalement le pain et le vin Mais dans certains canons eucharistiques éthiopiens dans certaines anaphores l'épiclèse est absente il n'y en a pas du tout ou bien parfois elle est placée avant le récit de l'institution Donc là encore, il n'y a pas de quelque chose de complètement systématique et donc on ne peut pas en tirer une théologie importante Vous savez que les orientaux les orthodoxes byzantins en particulier vont dire qu'il n'y a que le changement des espèces ne se fait qu'au moment en épiclèse pas au moment des paroles du récit de l'institution « Soci est mon corps, soci est mon sang » Contrairement à ce que les latins firment en Ethiopie vu la variété des pratiques c'est difficile d'avoir une idée claire sur la question En tout cas, le récit de l'institution semble avoir un rôle très important dans la mentalité liturgique éthiopienne Donc l'épiclèse est importante mais la consécration au moment du récit semble-t-il aussi dans les mentalités Donc on est assez proche finalement des latins sur ce point Alors le diapre... On en avait parlé d'ailleurs de cette notion dans la première série d'émissions je crois que c'était à ce moment-là de savoir quand avait lieu la transsubstantiation La transsubstantiation Tout à fait Et c'est un point épineux entre l'Occident et l'Orient effectivement Le diacre va chanter ensuite De tout cœur implorons le Seigneur notre Dieu de nous accorder la bonne communion du Saint-Esprit et le peuple répond Comme il était, est et sera pour les générations de générations et les âges sans fin À ce moment-là le prêtre va tremper son doigt dans le calice dans le précieux sang et avec lui va signer le corps du Christ en disant Accorde-le cet Esprit Saint à tout ton peuple afin que ceci soit pour eux pour la vie et pour la purification du péché pour les âges sans fin Accorde-nous d'être unis par ton Saint-Esprit et guéris-nous par cette oblation que nous puissions vivre en toi pour toujours Le peuple rechante ces paroles d'ailleurs Le prêtre continue Bénie soit le nom du Seigneur et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et que le nom de sa gloire soit béni Amen 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 Et enfin le prêtre dit Envoie la grâce du Saint-Esprit sur nous Donc là l'idée est assez intéressante c'est que non seulement on demande au Saint-Esprit de venir et de descendre sur le corps et le sang mais également de descendre sur le peuple présent et de le sanctifier en fait C'est une idée qu'on retrouve dans plusieurs liturgies chez les Syriacs par exemple On a aussi la même idée d'une descente du Saint-Esprit pour le peuple Il n'y a pas vraiment de conclusion du canon à ce stade contrairement à beaucoup de liturgies avec dans le rite romain une doxologie finie par un amène Le canon s'enchaîne en fait avec un autre moment important dans toute liturgie chrétienne qui est celui de la fraction du pain Vous savez que les disciples d'Emmaüs reconnurent le Seigneur dans la fraction du pain et ce geste a été toujours synonyme de liturgie eucharistique dans les premières générations chrétiennes et cette fraction s'est toujours entourée de gestes symboliques très puissants dans la plupart des liturgies c'est toujours un moment assez complexe là la fraction va se faire de façon assez semblable je dois dire à ce que à ce que ce qu'on a dans la liturgie romaine très curieusement donc le diacre va dire levons-nous pour la prière le peuple répond Seigneur aie pitié de nous le prêtre va saluer l'assemblée en disant la paix soit à vous tous et le peuple répond et avec ton esprit il va dire alors une longue prière de de la fraction qui qui est commune à plusieurs des anaphores de l'église éthiopienne cette prière on la trouve dans le texte de l'anaphore de Saint-Épiphane une des 14 anaphores également de la liturgie éthiopienne et cette très longue prière que je ne vais pas vous citer va encadrer en fait le chant du Notre Père c'est l'équivalent finalement de du préceptis salutaris moniti de la liturgie latine et de de l'embolisme c'est à dire de de ce qui suit le Notre Père et en fait dans la liturgie romaine le prêtre ronde l'hostie pendant cette prière qui suit le Notre Père et c'est le cas également dans la liturgie éthiopienne la fraction est faite durant cet embolisme qui va suivre le Notre Père comme cette fraction comme cette prière qui encadre le Notre Père est très très longue on va juste écouter le Notre Père qui est pour une fois dit par le peuple d'ailleurs c'est une rareté liturgique parce que la plupart des liturgies le donnent soit aux prêtres soit à un délégué de l'assemblée en 69 il y a eu l'aspiration éthiopienne peut-être bien et en fait vous allez voir que c'est très très simple notre Père c'est juste pour mémoire qu'on va l'écouter il est tout simplement récité recto tono par tout le peuple en fait c'est vraiment très court et il n'y a pas de furiture musical on a un récitatif très simple en fait donc la fraction a lieu après le Notre Père pendant que le prêtre prie et le peuple chante pendant ce temps selon ta miséricorde notre Dieu et selon nos péchés et pitié de nous les armées des anges du sauveur du monde se tiennent devant le sauveur du monde et encerclent le sauveur du monde le même corps et le sang du sauveur du monde approchons-nous devant la face du sauveur du monde dans la foi qui vient de lui soumettons-nous nous-mêmes au Christ et il y a encore des prières un peu à la gloire du corps et du sang qui sont présents sur l'autel une chose intéressante ensuite le prêtre fera une longue prière pénitentielle au cours de laquelle il va prier pour que Dieu absolve les péchés du peuple présent et ses propres péchés c'est une notion intéressante parce que toutes les liturgies chrétiennes se sont toujours préparées à recevoir le corps et le sang du Christ par une demande de pardon en fait on reconnaît notre indignité à communier avec ces prières qui précèdent immédiatement la communion ensuite à ce moment-là il y aura un second diptyque le diacre va à nouveau faire mémoire non plus des vivants cette fois-ci mais des morts donc on a la même répartition que dans le rite romain encore une ressemblance assez étrange avec le rite romain même si les formes sont évidemment très éloignées dans le rite romain nous avons aussi dans le canon romain un mémento des vivants avant la consécration et un mémento des morts après la consécration la plupart des liturgies orientales vont soit placer comme les chaldéens ce qui est une disposition sans doute primitive les mémentos les diptyques à l'offertoire soit faire tout après la consécration comme les syriacs là on a une parenté assez étonnante avec le rite romain encore une fois la place n'est pas tout à fait équivalente puisque le mémento des défunts arrive entre la fraction et la communion mais l'ordre est le même quelque part ensuite on arrive à un moment très important de toutes les liturgies orientales qui n'existent pas dans les liturgies occidentales sauf chez les mots arabes en Espagne liturgie de l'ancienne église espagnole que nous avons chanté lors d'un pèlerinage à Tolède oui merveilleux pèlerinage auprès des reliques de Saint-Ogène à Tolède et on a eu la joie de chanter cette liturgie en rythme aux arabes d'ailleurs si c'est présent dans le rythme aux arabes c'est sans doute dû au moment au sixième siècle où Justinien reconquiert une partie de l'Espagne et les grecs se réimplantent en Espagne pendant un siècle à peu près il y a quelques emprunts à la liturgie byzantine qui ont dû être faits à ce moment là donc c'est le sancta sancti c'est à dire le prêtre va présenter les choses saintes aux saints le prêtre va présenter les saintes espèces à l'assemblée en leur disant les choses saintes aux saints c'est toujours un moment très solennel que nous allons écouter maintenant le diacre dit soyons attentifs les cinq choses pour les saints sancta sanctis dit le prêtre et le peuple répond comme dans une liturgie assyro-cheldéenne un seul est saint le père un seul est saint le fils un seul est saint le saint esprit le prêtre le seigneur soit avec vous tous dominos vobiscom et le peuple est avec ton esprit être conspirito tout à ce moment là le prêtre va élever la sainte hostie dans ses mains et il va dire Seigneur aie pitié de nous et il le fait dans un chant très solennel on écoute actuellement Seigneur aie compassion de nous au Christ et le peuple reprend la même chose on entend les sonneries de cloche là j'ai abrégé ce moment parce qu'en fait il est très très long cette invocation solennelle du prêtre qui est reprise par le peuple en fait elle est faite trois fois en chant en chant ample et ensuite quinze fois en chant rapide en fait et ensuite le peuple le prêtre reprend à nouveau trois fois et à chaque fois le peuple répète aussi les mêmes paroles donc au total ça dure quand même 10-12 minutes uniquement pour ce moment du sancta sanctis en fait donc c'est un moment très solennel et qui explique aussi que la liturgie éthiopienne puisse être une des liturgies plus longue du monde qui peut durer combien de temps en 20 minutes en général ça dure 10 minutes un quart d'heure quand même ce chant très solennel où on fait que dire Seigneur est pitié de nous au Christ en fait au total ce qui compte bien on le dit 36 fois bien ensuite notre Kyrie à 9 invocations petit joueur très petit joueur ensuite nouveau moment qui va précéder la communion on va faire une bénédiction en fait c'est une bénédiction des fidèles qui est originellement la bénédiction finale de la messe quelque part en fait enfin toutes les liturgies chrétiennes d'Orient et d'Occident ont connu une bénédiction solennelle des fidèles avant la communion et si bien plus tard qu'on a introduit une bénédiction à la fin après la communion des fidèles en fait mais primitivement dans toutes les liturgies chrétiennes et c'est une disposition sans doute antique 3ème, 4ème siècle on a une bénédiction avant ça n'a rien à voir avec le 3ème confité pas encore mais on l'aura aussi on a donc cette bénédiction solennelle du célébrant qui est faite avant la communion alors dans le rite romain ça a existé ça a disparu assez tôt semble-t-il pour la bonne raison que beaucoup de fidèles une fois qu'ils avaient reçu la bénédiction rentraient chez eux et donc pour les forcer quelque part à assister à la communion même s'ils ne communiaient pas on a différé la bénédiction à la fin ou plus exactement on a rajouté une bénédiction à la fin et progressivement fait disparaître la bénédiction avant la communion cette bénédiction avant la communion est restée dans beaucoup d'usages diocésains du rite romain en occident à Paris par exemple on avait ceci c'était très solennel mais c'était l'évêque qui le faisait en fait et c'était une caractéristique des messes pontificales dans tous les rites post-carolingiens de l'Europe en fait et en fait ces bénédictions de l'évêque étaient très anciennes on les a conservées jusqu'au 19ème siècle avec le passage au rite romain pur enfin au livre réformé romain et l'abandon des rites diocésains français comme le rite parisien comme le rite parisien le rite lyonnais possède encore ce genre de bénédiction toutes les liturgies orientales si on regarde bien ont toujours cette bénédiction avant la communion donc là la particularité dans cette liturgie éthiopienne c'est que cette bénédiction est pénitentielle c'est à dire qu'on va prier comme des pénitents et comme des pénitents publics quelque part et on va on va demander le pardon des péchés et aussi avant de pouvoir communier au corps sain et au sang très précieux du Christ on va écouter juste le dialogue introductif de cette bénédiction et puis je vous lirai le texte que dit le prêtre le diacre chante vous tous qui êtes pénitents inclinez vos têtes le prêtre le prêtre dit sur ce rythme si typique des liturgies orientales vous entendez c'est un débit très très rapide on a une alternance de phrases très très longues chantées très amplement et puis de prières très rapides alors voici ce qu'il dit en fait Seigneur notre Dieu jette un regard de bonté sur ton peuple qui est pénitent et selon ta grande miséricorde aie pitié d'eux et selon la multitude de ta compassion efface leur iniquité protège-les et garde-les de tout mal et rachète leurs âmes dans la paix pardonne leurs fautes antérieures joins-les à ta sainte église par la grâce et la compassion de ton fils unique notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ acquis avec toi et avec le Saint-Esprit soit la gloire et la domination et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen alors ensuite il y a une on prend son temps dans la liturgie éthiopienne on a une une profession de foi devant les saintes espèces en quelque sorte je pourrais appeler ça comme cela on va le prêtre va encore présenter le corps et le sang et proclamer qu'il s'agit vraiment du corps et du sang quelque part alors on va écouter aussi cette prière je vais essayer de de la traduire en même temps ça va être un peu chaud parce que le rythme et le débit oratoire est assez soutenu et rapide vous alliez lire rapidement rapidement voilà donc le diacre debout pour la prière Seigneur répité de nous dit le peuple la paix soit avec vous tous et avec ton esprit ceci est le vrai corps saint de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui est donné pour la vie le salut la rémission du péché de ceux qui en reçoivent Amen ceci est le vrai sang précieux de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui est donné pour la vie le salut et la rémission des péchés en ceux qui en boivent dans la foi Amen car ceci est le corps et le sang de l'Emmanuel notre Dieu vrai Amen et il continue encore j'ai un peu coupé mais on peut peut-être lire le texte Alors c'est intéressant cette formule parce qu'on a une formule une formule de foi qui peut s'accorder quand même avec la foi de Calcédoine on sait que le grand débat c'est de savoir ce que croient également ces églises dites monophysites à tort on voit bien ici qu'on parle bien des deux natures de la nature humaine et de la divinité qui sont sans mélange ni confusion ni division ni altération c'est des formules qui seraient tout à fait acceptables dans un contexte calcédonien en tout cas c'est une profession de foi de ces églises qu'on qualifie plus volontiers maintenant de miaphysite plutôt que de monophysite Est-ce que vous pouvez rappeler ce que veut dire miaphysite ? C'est une petite nuance pour indiquer qu'on a bien une conception du Christ en deux natures humaines et divines alors que le monophysisme affirmait que seule la nature divine primait quelque part Mais la plupart je dérive un peu et puis on en a déjà parlé mais ça mange pas de pain de faire des rappels la plupart de ces églises ont signé des déclarations que j'aurais voulu dire avec Rome Je crois pas qu'il y en ait eu à ma connaissance avec l'église éthiopienne mais son église mère l'église d'Egypte a fait des déclarations christologiques communes avec Rome admettant que la foi de Calcédoine était commune en fait on professait la même foi sur le Christ quelque part Et les Syriacs aussi Est-ce que les Assyriens l'ont également je crois en 91 plus tard d'Ivan Il y a eu des déclarations christologiques communes aussi donc ce débat ces ruptures d'Ephèse et de Calcédoine en fait qui s'expliquent aussi par la politique par des enjeux qui nous échappent et qui sont pas forcément théologiques et bien malheureusement ont divisé les églises et les ont affaiblis face à la montée de l'islam mais je pense que c'est un bon point de notre époque de reconnaître que finalement nous avons substantiellement la même foi voilà d'ailleurs le prêtre continue un peu dans la même veine et ses paroles peuvent prendre sens dans un débat sur la christologie des éthiopiens je crois je crois je crois et je confesse que sa divinité n'a pas été séparée de son humanité même pas pour une heure ni le temps d'un clin d'oeil mais il l'a livré pour nous pour la vie le salut et la rémission du péché pour ceux qui y participent dans la foi Amen je crois je crois je crois et je confesse que ceci est le corps et le sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ et que c'est à lui que nous devons honneur et gloire et adoration avec son Père Bonne et Céleste et le Saint-Esprit le Donateur de vie maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Alors là à ce moment le prêtre va faire un geste qu'on qualifie en liturgie d'intinction qui existe dans le rite romain également c'est qu'il va prendre une parcelle du corps qui a été consacré et le mettre dans le calice en fait il le fait de façon trinitaire en disant béni soit Dieu Père Tout-Puissant notre Dieu et béni soit le Fils unique notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et béni soit le Saint-Esprit le Paraclet et le Consolateur et le Purificateur de nous tous Le diacre assistant à ce moment-là va présenter de l'eau à tous les prêtres et les diacres qui sont dans le sanctuaire pour qu'ils puissent se laver les mains avant la communion c'est un signe de purification de leurs âmes également Je passe encore on avance un peu rapidement l'heure tourne et le prêtre dit un certain nombre de prières qui ont pour but de le préparer lui-même à sa propre communion comme dans beaucoup de rites comme dans le rite romain il y a également des prières secrètes qui sont dites pour que le célébrant puisse communier dignement Une chose plus intéressante qui m'intéresse moi en tout cas c'est qu'on a à ce moment-là l'équivalent de notre troisième confité or c'est-à-dire une demande de pardon que tout le monde va faire avant la communion qui est l'équivalent également de notre dominé non sum dignus Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit de la liturgie romaine alors voici ce que dit tous ceux qui vont communier Oh mon Seigneur Jésus-Christ il ne t'appartient pas d'entrer sous le toit de ma maison souillée car j'ai provoqué ta colère et j'ai mal agi à tes yeux et par la transgression de ton commandement j'ai souillé mon âme et le corps que tu as créé à ton image et à ta ressemblance car en moi il n'y a pas de bien mais à cause de ton plan et de ton incarnation pour mon salut pour l'amour de ta croix et pour ta mort qui donne la vie en raison de ta résurrection le troisième jour je te prie et je t'en supplie mon Seigneur afin que tu me purifies de toute culpabilité et malédiction de tout péché et de toute souillure et quand je recevrai ton saint mystère ne me laisse pas juger ni condamner mais aie compassion de moi et aie pitié de moi et au travers de cette communion accorde-moi la rémission de mon péché et la vie pour mon âme ô toi qui es la vie du monde par la prière de Notre-Dame Sainte-Marie Mère doublement vierge et de Jean-Baptiste et par la prière de tous les saints anges et de tous les martyrs et des justes qui ont combattu pour le bien jusqu'au siècle des siècles Amen Alors j'ai projet d'écrire un petit article sur cette confession des péchés et cette supplication au saint qu'on retrouve devant la communion dans beaucoup de rites en fait quasiment tous les rites et qui a été supprimé en 62 dans la liturgie romaine et c'est un point également de convergence entre les différentes liturgies là on vient d'entendre la formule employée par les communions qui vont recevoir la communion du rite éthiopien Alors je rentre pas sur les détails de la communion du propre célébrant et puis de tout le clergé célébrant et puis du clergé qui assiste dans le sanctuaire mais qui ne célèbre pas elle est assez complexe et il y a beaucoup de formules dont des formules que le prêtre doit dire mentalement bouche fermée pendant qu'il communie Bouche fermée ? Oui, mentalement en fait il doit proférer intérieurement des prières lorsqu'il communie La formule de communion pour les fidèles varie légèrement selon les anaphores employés comme nous suivons là aujourd'hui le cours de l'anaphore de Saint Dioscore c'est une formule qui est propre à toutes les anaphores qui sont attribuées à un père de l'église et voici donc la formule que le prêtre va dire aux fidèles lorsqu'il va recevoir le corps du Christ le corps de l'Emmanuel notre Dieu véritable qu'il a pris de la Vierge Marie Notre Dame à tous et le fidèle répond Amen une fois qu'il a reçu le corps de la part du prêtre il va aussi recevoir le sang par le diacre et là c'est vraiment une disposition très primitive parce que c'est ce qui était pratiqué dans les liturgies des premiers siècles chrétiens c'est le diacre qui est ministre du calice et qui donne la communion aux fidèles il va répondre de même mais il répond deux fois Amen au diacre ensuite pendant le chant de la communion on chante comme en Égypte le psaume 150 le dernier psaume du psautier et c'est un point un des points il en existe plusieurs mais quand même c'est un des points de ressemblance de la liturgie éthiopienne et de la liturgie égyptienne alors quelle heure est-il parce qu'il faut que exactement neuf minutes neuf minutes alors je vais peut-être je ne suis pas sûr que la messe se termine en neuf minutes non ça c'est sûr je vais un peu abréger le oui parce qu'il faut absolument terminer parce que les arméniens nous attendent probablement le prochain et bien comment faire il y a toute une série de prières d'action de grâce après la communion qui vont tisser des dialogues assez intéressants entre le prêtre le diacre et le peuple avec des exclamations d'action de grâce des extraits versés de psaume et des extraits d'une autre paire c'est assez original et propre à la liturgie éthiopienne on a ensuite plusieurs collectes des prières d'action de grâce après la communion qui sont dites par le prêtre il y a une prière d'imposition des mains ou un genre de bénédiction si vous voulez le prêtre étend ses mains sur l'assemblée que ta main repose sur ceux qui ont incliné la tête devant toi ton peuple hommes et femmes vieillards et enfants vierges et moines veuves et orphelins et rejoins-nous avec eux protège-nous aide-nous confirme-nous et fortifie-nous de la force de tes archanges car toutes les mauvaises oeuvres nous séparent et toutes les bonnes oeuvres nous unissent par ton fils unique par qui tu es avec lui avec le Saint-Esprit à vous soit la gloire et la domination maintenant et toujours et jusqu'au siècle des siècles Amen le diacre va faire encore une longue commémoraison de tous les saints et on arrive à la bénédiction finale qui va être qui va être chantée après cette commémoraison des saints et alors on peut pas écouter tout de suite on va l'écouter dans quelques instants on va l'écouter dans quelques instants alors peut-être que je peux reprendre certains aspects il y a une des prières qui est assez originale et propre à cette anaphore de Dioscore nous supplions de nouveau le Dieu tout puissant père de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ parce qu'il n'a ni dédaigné ni refusé notre supplication ni retiré sa miséricorde de nous parce que le Seigneur notre Dieu est miséricordieux le diacre dit prier et le prêtre va faire une une série d'acclamations assez originales oui Seigneur tu es le Dieu de tous oui Seigneur tu es le roi de tous oui Seigneur tu es le tout puissant de tous oui Seigneur tu es le gouverneur de tous oui Seigneur tu es le sauveur de tous oui Seigneur tu es le juge de tous oui Seigneur tu es le donateur de vie pour tous oui Seigneur tu es le gardien de nous tous oui Seigneur tu es le nourricier de tous comme tu as joint le corps de ton fils avec notre corps et que tu as mélangé le sang de ton Messie avec notre sang. Mets ta crainte dans notre cœur et la beauté de ton culte dans notre âme. Que ce souhait nous anime, que la beauté de la liturgie chrétienne, quelle qu'elle soit, remplisse notre âme et notre cœur. On va pouvoir écouter cette bénédiction finale. Le diacre demande, dit inclinez vos têtes devant le Seigneur notre Dieu, afin qu'il puisse vous bénir par les mains de son serviteur, le prêtre. Amen, dit le peuple, qu'il nous bénisse par les mains de son serviteur, le prêtre. Et le prêtre dit par trois fois ce qu'on entend maintenant. Ô Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nourris-les, élève-les pour toujours et garde ton héritage. Sainte Église, que tu as racheté par le sang précieux de ton Fils unique, notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et que tu as appelé à être une demeure pour les rois et les gouvernants, pour les purs et les peuples saints. Vous qui êtes venus vous rassembler et prier dans cette Sainte Église et qui avez mangé le Saint-Corp et bu du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il pardonne vos péchés que vous avez commis sciemment ou inconsciemment, puisse-t-il vous pardonner vos péchés passés et vous garder des futurs, pour l'amour de ton corps, le corps divin, et pour l'amour de son sang, le Saint de l'Alliance de Jésus-Christ, le Fils du Seigneur des armées, et le Fils de Marie la Pure, pour les siècles des siècles. Amen. Et là, tous les fidèles vont défiler un à un devant le prêtre célébrant qui va les bénir chacun en traçant un signe de croix sur leur front. Il y a encore une dernière prière. Il n'embrasse pas la croix du prêtre ? Si. Et le diacre va les renvoyer enfin à l'Assemblée en disant « Allez en paix ». C'est l'équivalent de notre Itémisest. Donc là, c'est enfin la fin. Et on va encore néanmoins bénir, on va distribuer le pain béni. C'est une constante dans toutes les liturgies chrétiennes qu'on distribue du pain après la célébration de l'Eucharistie. Et en Éthiopie, vous vous souvenez, on avait vu, on fait cuire le pain avant la messe et dans un Bethléem, une petite chapelle qui est à côté qu'on appelle un Bethléem, la maison du pain, un Bethléem étymologiquement. Et ce pain arrive tout chaud à la messe. Il doit rester chaud jusqu'à la communion. Mais en fait, on cuit trois pains, mais un seul servira pour la communion. Et les deux autres ne sont pas choisis. Ça existe aussi dans le Ritkopt en Égypte. Le prêtre choisit celui qui lui paraît le mieux, le plus beau, le mieux récit, le mieux cuit. et les deux autres en fait sont gardés pour être distribués en guise de pain béni à la fin aux fidèles. Et c'est le prêtre assistant qui fait cette redistribution et qui prononce encore quelques prières après. Et là, on est vraiment à la fin. Et tout le monde, bien sûr, peut prendre du pain béni. Tout le monde peut prendre du pain béni. Après, il y a des églises qui sont plus accueillantes que d'autres en Éthiopie. Mais bon, on avait eu plus de problèmes à Addis Ababa, à vrai dire. Oui, après, ça allait mieux. Quelques petites subtilités. Puis on peut distribuer également de l'eau bénite, de l'eau sainte qui se boit en principe. Et pas de vin béni. Non. Parce qu'on le retrouve parfois. Oui, alors chez les Byzantins, c'est du pain et du vin béni qu'on distribue en guise d'ablution en fait, puisqu'on a communié au corps et au sang. Donc les fidèles doivent faire leur ablution comme le prêtre aussi pour éviter de postillonner du précieux sang. Donc on boit également pour faire une ablution. À Byzance, on boit du vin. Mais comme le vin était toujours très très rare en Éthiopie, les pauvres montagnes éthiopiennes n'arrivaient pas à produire de la vigne pendant très longtemps. D'ailleurs, le prêtre ne consacrait pas vraiment du vin. Mais par faute de vin, parce qu'ils étaient très isolés, coupés à cause de l'islam de tout le reste du monde chrétien, ils n'arrivaient pas à importer du vin. Donc on faisait tremper cinq grains de raisin dans un peu d'eau et on essayait de faire fermenter ça et ça s'est supposé servir de vin pour l'Eucharistie. Avec les conditions de vie modernes, heureusement, ça s'est amélioré. Désormais, les prêtres utilisent du vin. Néanmoins, j'ai vu quand même à Aksum encore des petites échoppes d'art religieux, enfin de produits religieux sur le bord du chemin qui vendaient toujours des sachets de grains de raisin. Et je pense que vu le contexte, puisque c'était vendu avec de l'encens, de l'icône, des icônes, des manuscrits, c'était manifestement encore pour l'usage eucharistique. Donc ça n'a pas dû complètement tomber d'usage. Et donc, on ne distribue pas de vin pour les ablutions, mais on distribue de l'eau, de l'eau sainte en fait. Voilà, donc comme on l'a entendu pendant ces quatre ou ces cinq émissions, je crois, on a pu vraiment découvrir la messe éthiopienne, la manière de prier des éthiopiens. Et on a pu voir également comme à chaque fois qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblances, même si d'aspects, on peut dire que ça n'a rien à voir parce que c'est une langue étrange, ils chantent bizarrement, etc. et qu'en fait, c'était vraiment on priait la même chose et en fait, on avait la même manière de prier dans les grandes lignes. En fait, c'est ça qui est vraiment important. Voilà, merci beaucoup Henri et puis on se retrouve dans quatre semaines et je pense qu'on partira en Arménie. A priori, on partira en Arménie et puis je vais essayer de faire venir des Arméniens sur le plateau. J'espère qu'ils pourront se libérer. Avec plaisir, ils sont les bienvenus et puis nous, on se retrouve plus plus à même que moi de parler de leur magnifique rite et leur chant qui est vraiment magnifique. Alors, c'est un autre contexte et je pense que nos oreilles seront moins moins surprises en tout cas et peut-être plus plus charmées parce que ça tombe plus sur ça touche peut-être plus notre sensibilité occidentale en fait. Merci et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Régis Le Sommier pour la seconde partie de cette émission. Merci Benjamin. Merci. Merci. Merci.